Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Nous allons rester dans l'hiver mes amis, nous allons nous calfeutrer parce que nous allons parler du vent. Le vent qui est un élément majeur au niveau écologique du jardin. Si je peux parler de l'écologie du jardin, le vent va jouer un rôle parce qu'il va vous imposer des contraintes. Il va avoir d'abord un rôle desséchant, limitant et parfois même complètement frustrant pour les plantes. Il y a des plantes qui sont totalement tordues à cause du vent, etc. Donc il faut quand même mettre les choses un petit peu en place, à savoir que le vent c'est l'air, c'est-à-dire ce gaz, ça pèse combien ? Tiens, un litre d'air. Mais non parce qu'on n'a pas l'impression. Ah oui, un litre d'air. Un gramme de 180. Je vais essayer de voir. C'est pas évident à dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Sauf que lorsqu'il y a des masses d'air, ça fait vraiment une vraie force. Et donc par exemple le vent qui va agir sur les plantes, ça peut déraciner un arbre lorsqu'il y a une tempête, etc. C'est parce qu'évidemment il y a une masse. Si le vent n'avait pas de masse, il ne donnerait rien. Ce vent qui dans nos régions, dans la moitié nord on va dire, est plutôt ouest-est, dans la moitié sud, il y a souvent avec le Mistral, la Tramontane, des vents du nord, surtout dans la vallée du Rhône, notre pays. Ayant une grande, grande façade atlantique, on reçoit quand même beaucoup de vents qui viennent de l'ouest. Bon, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il faut que dans vos jardins, vous pensiez quand même à vous protéger du vent. Pourquoi est-ce qu'on va se protéger du vent ? Eh bien, pour que les plantes ne tombent pas, ne se couchent pas. Quand on a des fleurs, moi qui suis sur un balcon, le vent c'est important parce que ça couche les plantes. Ça peut même renverser quand c'est en pot. Si la plante a un feuillage volumineux, même avec un gros pot, ça finit par la faire tomber. Ça empêche de fleurir. C'est un côté desséchant et donc les bourgeons vont souffrir de ce manque d'humidité. Il faut faire très attention, je pense. Tu as des problèmes à Vidal sur le vent ? Oui, je vais parler de mon jardin. D'un côté, il y a les maisons parce que c'est un village rue, donc là tout va bien. De l'autre, c'est les champs. Et les champs, à perte de vue, ils sont pratiquement sans arbres, sans rien, sans couverture. Et puis, c'est pareil pour les jardins de nos voisins et en particulier l'hiver qui sont complètement déserts. Alors que nous, on a mis des arbres un peu partout. On ne fait pas un agrojardin, mais pas loin. Donc, on a les arbres, on a le potager en dessous. Donc, il y a quand même un espace protégé. Et on est les seuls à avoir un petit îlot au milieu de verdure. Et donc, c'est balayé par le vent. C'est assez violent. Roland vient de dire le mot important, balayé par le vent. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'érosion. L'érosion éolienne, elle est vraiment connue. D'ailleurs, il suffit de regarder, par exemple, quand vous allez à la plage. Et si jamais il y a un peu de vent, vous voyez bien les grains de sable qui s'envolent. Et donc, en fait, petit à petit, vous avez le fait que ça creuse. Dans un jardin, si on ne protège pas le sol pendant les périodes, notamment en hiver comme en ce moment, vous allez avoir une érosion aussi de votre sol. Donc, on pratique de la permacule. Ça me gonfle. Je vous le dis vraiment. Vous le savez, je le répète. Mais comme on est un invité, je vais être élégant. Je vais vous laisser vous expliquer ce qu'il faut faire pour éviter l'érosion éolienne. Je vais parler plutôt dans le potager, qui est quand même l'endroit où on a besoin d'une terre la plus riche possible. Donc, pendant l'hiver, quand vous avez fini vos cultures, la terre est à nu. Vous recouvrez avec une petite couche de compost. Pas besoin qu'il soit très mûr. Il peut être un peu brut. Ça va se déliter, se décomposer tout seul. Vous mettez un épais matelas de feuilles par-dessus. Quand je dis épais, c'est 10 centimètres, 20 centimètres, 30 centimètres. Vous pouvez y aller. Mais ça ne se trouve pas dans le commerce, les feuilles. Si on n'en a pas... Ah ben non, il faut être un peu à la campagne. Et puis en plus, il ne faut pas prendre n'importe quelle feuille. Parce qu'en ville, si vous prenez les feuilles du marronnier, ça ne va pas être excellent. Marronnier, platane, tout ça. Vous avez des tilleuls, tout ça. Vous récupérez toutes les feuilles, vous faites un matelas et vous stabilisez tout ça avec un filet à grosses mailles bien attachées et vous laissez pendant tout l'hiver. Ça va diminuer progressivement. Pourquoi ? Parce que les petites bêtes du sol grignotent et vont décomposer ces feuilles. Et ça vous enrichit le sol. Ça le protège parce que du coup, les pluies et le vent n'emportent pas les particules fines. Tout cet humus qui ne sont que dans la partie supérieure du sol. Moi, si je le laboure et je suis tranquille, le humus est dedans et hop, on n'en parle plus. Oui, mais la surface va quand même... Si on a 500 mètres carrés de potager, c'est un boulot de dingo. Oui, oui, oui. Là, il faut faire un week-end porte ouverte avec quelques râteaux et quelques brouettes. Le coup des filets, le truc et tout ça. Non, mais parce qu'on imagine ces 500 mètres carrés avec rien autour. Mais si c'est comme chez nous, on a des arbres. De temps en temps, on a des arbustes. Donc les 500 mètres carrés, finalement, les feuilles... Les feuilles, elles sont tombées naturellement. Oui, c'est ça. Et t'as encore moins de travail. Tu le fais, le filet, toi ? Non, moi non, le filet est tout. Non, c'est trop fatiguant. Oui, oui, t'as vu le boulot, t'as vu le prix du filet. Attends, non. Exactement. Par contre, je fais tout le reste. Sans filet. Le vent n'est pas qu'un ennemi du jardin. Alors, on va rester quand même deux secondes sur l'ennemi. Parce qu'il faut penser quand même à créer des brise-vents dans les régions où on est quand même soumis à des vents violents. Et il faut savoir qu'avec le bouleversement climatique que l'on vit actuellement, on a des risques d'avoir des phénomènes climatiques de plus en plus marqués. C'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien aussi une année, il n'y aura pas un coup de vent. Et puis des années avec des tempêtes, vice-versa, avec la chaleur, etc. Bon, il faut donc faire des brise-vents. Comment est-ce qu'on fait un brise-vent ? Alors, végétal, d'abord, Alain, puisque toi, tu t'y connais sur ton balcon, mon ami. Oui, oui, je mets des grands cyprès de 10 mètres. Donc, sur un balcon, souvent, on a un côté le mur. Donc, ça, c'est la protection. J'ai la chance, en fait, les vents dominants viennent de l'ouest. Mais moi, je suis exposé dans l'est. Donc, en fait, pendant les grandes tempêtes, jusqu'à présent, je touche du bois. Il n'y a pas un pont qui a bougé. J'ai des grandes plantes. J'ai quelques petites cannes de Provence, mais la version miniature. Donc, elle ne fait qu'un mètre vingt sur le balcon. Ce n'est pas quand même efficace sur un balcon. Il vaut mieux passer avec des abris solides, des canisses, des matériaux un peu plus solides. Pas trop hermétiques, parce que le vent a une mauvaise habitude. C'est qu'il cherche à passer par où on l'empêche de passer. Donc, si ça ne protège pas tout, il va passer au-dessus. Il va passer sur les côtés et il va revenir derrière et ça va tourbillonner. Mais pour les jardins, les brisevents végétaux doivent être constitués comme des haies aussi épaisses que possible. Ce n'est pas la hauteur qui est importante. Parce que quand on a un mètre de végétation, on dit qu'on a 10 mètres de protection en largeur. Donc, si vous faites 3 mètres de haies, c'est déjà énorme. Vous allez avoir 30 mètres. Le grand jardin pour avoir 30 mètres de façade, ça existe, heureusement. Mais globalement, vous voyez que ce n'est pas la peine de mettre des choses énormes. En revanche, souvent, dans les régions très très ventées, on met jusqu'à 3 rangs de végétaux, de hauteurs différentes, de densités différentes, et qui ne sont pas d'ailleurs tous des persistants. On pourrait penser à ça. Mettre des cyprès, ça on le fait dans la Provence, etc. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs. avoir des arbres à feuillage caduques, mais qui sont plantés serrés. Les branches qui vont être les unes dans les autres créent une sorte de labyrinthe naturel dans lequel le vent va s'engouffrer, mais il va être obligé de faire tout un tas de circonvolutions qui vont faire qu'il va se ralentir. Alors, je disais tout à l'heure, quels sont les éléments positifs, quand même, que nous apporte le vent dans le jardin ? Il y a d'abord l'aération. On le dit, ne plantez pas les plantes trop près, vous risquez d'avoir des maladies. Et donc, le vent va nous filer un petit coup de main pour aérer les plantes. Ça, c'est une première chose. Puis après, il y a la dispersion des pollens, des plantes qu'on appelle anémocores, anémophiles, anémogames, enfin tout ce que vous voulez, qui ont donc des pollens qui sont très légers et qui vont être dispersées par le vent. Alors après, c'est un peu le mariage au petit bonheur. La chance, parce que ça s'en va et puis il faut que ça tombe au bon endroit pour après que ça se pollinise. Sauf que ces plantes-là émettent énormément, énormément de pollen. Le peuplier, par exemple, les gens qui sont allergiques, notamment, ils savent parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont très, très fins en plus. C'est pour ça que ça pénètre à l'intérieur des muqueuses et ça peut prouver quelques problèmes. Il y a un autre avantage auquel on ne pense peut-être pas souvent. C'est l'effet de taille naturelle que peut apporter le vent. En 1999, que tu évoquais, il y a eu des endroits, notamment, à Versailles, ça a été un peu la catastrophe. Ils ont cassé beaucoup d'arbres. Au départ, ils ont cru que c'était une catastrophe. Et puis, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ça avait nettoyé les plantations les plus fragiles, que ça avait permis de faire un éclaircissage des bosquets de façon naturelle. Moi, je le vois aussi au niveau des jardins qui sont autour de nous, par exemple, les bouleaux. Les bouleaux sont des arbres très cassants, qui cassent en permanence et donc, ils se renouvellent. Il n'y a pas besoin du sécateur, pof, ça tombe tout seul. Le vent, il faut s'en méfier, mais le vent, si vous vous en protégez bien, ça peut être votre allié. Comme ça que notre émission va se terminer. Je vais remercier Alain pour sa présence. Il nous a apporté à la fois son savoir, sa bonne humeur. On a passé un bon moment, alors on en fera un autre la semaine prochaine. On vous dit à très bientôt et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications. Et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardin.tv.com, c'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501